... Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'elle place la coopération au centre des processus inclusifs et c'est vraiment uniquement une affaire de coopération. Alors, simplement, j'enlèverai le conditionnel, parce qu'on le fait. En fait, vous avez énormément d'expériences qui ont été modélisées, y compris par la recherche, qui montrent que cette coopération, outre et qu'elle est souhaitable, est tout à fait possible. Donc, un, coopération entre les élèves eux-mêmes, bien évidemment, qu'ils portent ou pas des langues en commun. Coopération entre les différents acteurs du système éducatif au sein de l'établissement, dans toutes les catégories professionnelles requises, quels que soient leur assistant social, infirmière, chef d'établissement, CPE, psy, EN, enseignant, avec la mise en œuvre d'une culture qui peut être encore un petit peu nouvelle dans notre système éducatif, qui est une culture de coopération très étroite entre enseignants de disciplines différentes et notamment entre l'enseignant qui est chargé du français langue seconde de scolarisation et ses collègues des disciplines dites d'inclusion dans les classes dites ordinaires. Question un peu complexe, quand même, mais oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas acharné, enfin, comment dire, quand on s'intéresse aux élèves allophones, on n'est pas acharné et intéressé uniquement au destin des élèves allophones. Ça m'intéresse en tant que cadre, en tant que levier systémique. Les élèves allophones nous permettent de modéliser les conditions de la réussite scolaire pour les enfants qui sont porteurs de langues ou de variétés de langues, ça peut être des enfants francophones du Quart-Monde aussi, porteurs de langues qui sont très éloignés des attendus en termes de normes scolaires. Quand on arrive, si vous voulez, c'est très simple en fait. Imaginons qu'on arrive à faire réussir un élève qui est arrivé sans savoir lire ni écrire à l'âge de 15 ou 16 ans, on le fait réussir, on le diplôme en deux ans et demi par exemple, ça veut dire si on arrive à faire ça, qu'en fait on est sur des modes qui sont réellement des modes sans échec en termes de réussite scolaire. Donc c'est très intéressant du point de vue systémique, indépendamment du destin individuel évidemment des élèves qu'on va aider à s'accomplir et à réussir dans la société d'accueil, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une idée très précise des conditions d'efficacité, non seulement des enseignements mais surtout des médiations qu'on va devoir développer autour de ces élèves. Il ne s'agit pas juste de faire court, il s'agit de produire de la coopération entre les acteurs et en particulier un très grand nombre d'interactions et de médiations autour des élèves. C'est ça qui est nouveau en fait. Alors les besoins des élèves allophones à leur arrivée sont identifiés de manière experte, c'est-à-dire avec un certain nombre d'outils qui sont déposés sur canopée dans le cadre d'un parcours de formation fait pour la DGESCO. Les besoins sont identifiés dans le cadre d'une première relation avec l'élève, c'est-à-dire qu'on ne fait pas passer de tests ou d'examens, c'est le début d'une mise en relation entre l'élève et l'institution scolaire. Et les besoins sont identifiés essentiellement à partir, un, de l'écart linguistique entre les langues sources de l'élève et le français langue cible. Les besoins d'un élève qui vient de l'italien n'ont absolument rien à voir avec les besoins d'un élève qui vient du turc, par exemple. Les besoins de l'élève sont identifiés par rapport à la qualité du parcours scolaire antérieur qu'il a pu poursuivre, c'est-à-dire s'il vient d'un système semblable au nôtre, ça n'est pas la même chose que s'il vient d'un système éducatif en capilotade ou en germe, ou s'il n'a pas du tout fréquenté l'école, c'est pas du tout du même ordre. Et les besoins sont aussi identifiés à partir de ce qu'on pourrait appeler, de façon poursuivre un petit peu bourdieu, à la lumière du capital scolaire et académique de la famille. Puisque vous pouvez avoir dans des situations migratoires, des gens qui peuvent être dans des positions de précarité importantes avec des capitaux académiques de très haut niveau. Donc ces trois choses, c'est-à-dire les écarts entre les langues, le parcours scolaire antérieur et le capital académique ou culturel ou scolaire de la famille nous permettent de déterminer avec une précision suffisante les besoins de l'élève. Alors j'imagine que vous parlez des leviers identifiés pour favoriser ou accélérer les processus inclusifs. En premier lieu, les ressources linguistiques et langagères de l'élève. C'est-à-dire que les langues dans lesquelles il a été éduqué avant l'arrivée dans notre système éducatif vont être considérées comme des ressources de premier plan. Et ces compétences linguistiques, langagières ou scolaires antérieurement construites vont être considérées comme les premiers leviers à mettre en œuvre. Si vous voulez, aujourd'hui, les pédagogies et les didactiques du français langue seconde de scolarisation sont des didactiques ou des pédagogies plurilingues. Quand on veut apprendre le français à un enfant, on ne fait plus ce qu'on faisait parfois autrefois, c'est-à-dire l'immerger dans du français pur, avec que du français. On va sans cesse être dans des situations de médiation entre les langues et de convocation des langues premières de l'élève.